bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo des défis ergo colo pour bien sûr le mois de novembre alors on va d'abord faire le récap du mois d'octobre je vais vous montrer mes petites réalisations et évidemment je vous dirai donc dans le pop art les deux colos choisis et puis on fera le tirage au sort grâce à petit colo pour le défi de la lettre et du livre voilà allez bon c'est parti de comme vous pouvez le voir pour le mois d'octobre c'était alors vous l'avez à l'envers je vous l'ai mis à l'envers dans le bloc coco et puis après le pop art on va commencer par le livre coco voilà une fois des peu coutumes alors dans le livre coco donc cito choix un libre choix c'est vrai que je ne connaissais pas trop ce bloc c'est beaucoup alors un petit peu comme des mandalas c'est à dire que les éléments se répètent mais ça a été une super aubaine parce que pour le coup j'en ai fait deux voilà j'étais motivée voilà donc je suis tombé sur je sais plus quelle poche c'était beau sur cela je crois et je me suis dit où il est aussi dans une autre et si vous voulez tant que j'avais les combos en fait j'en ai profité donc ça me fait deux deux colos alors c'est vrai que ça là ça relève pas d'exploit je veux dire il n'y a pas beaucoup de recherche mais ça détend bien écoutez c'est le principe des mandalas là c'est la répétitivité voilà j'ai pris des fluos j'ai pris du pastel j'ai pris des choses simples et puis feu quoi voilà le soir devant la télé là pour les têtes de mort je sais pas si vous verrez mais j'ai fait juste des petits points mais en fait voilà du petit point de rose je crois là j'ai utilisé du fluo aussi un petit peu plus bon voilà on va passer le réveillon j'ai réalisé mon mon contrat qu'une participation pour le bloc coco après c'est normal et le tirage fait que vous n'avez peut-être pas les livres par contre donc après c'était la lettre elle et là j'ai eu quelques participations que je vous mets de suite alors maintenant on va passer au pop art donc au pop art nous avions le les singes dans le livre de la jungle et en bonus c'était pinocchio alors là j'ai un petit peu aussi avancé le travail je vous le montrerai à la fin par rapport aux singes parce que si vous avez un petit peu feuilleté ce livre les personnages ces deux là en tout cas se répètent donc tant que j'avais un combo et vu que c'est pas mon disney préféré j'en ai profité pour faire la deuxième page voilà donc je pense que c'est celle que je vous proposerai en bonus ce mois-ci puisque moi je l'ai déjà bien avancé alors on y va voilà je vous ai zoomé donc le colo choisi c'était celui là avec les singes dans le livre de la jungle même si effectivement bon je n'aime pas ce dessin animé j'ai regardé les en fait que tangé voilà j'ai regardé les dans le ouzou quoi à quoi il ressemblait puis avec des aqua marqueur et dans celui là je me prends pas le chou c'est des aqua marqueur c'est plus sur le fond que souvent je réfléchis pour pas que ça fasse trop harlequin pour pas que ça fasse non plus moche que les personnages soient pas noyés après je pense que je suis resté dans des couleurs assez sobres qui allez bien j'ai mis de la paillette d'action voilà là et dans dans les notes alors c'est juste celui vous savez le glitter glu qui est transparent mais bon ça met quelques paillettes vertes ça suffisait voilà pour celui là pas grand chose de plus à dire je vous mets de suite la participation des quelques abonnés encore une fois de très belles réalisations vraiment je suis ravie que à chaque mois on se retrouve finalement sur ce principe de partage et de colo en commun et ça permet d'avancer nos livres et moi c'est une grande satisfaction en tout cas allez maintenant je vous montre le colo bonus de pinocchio voilà mon petit pinocchio alors là je suis resté mais alors vraiment très soft sur l'arrière je voulais surtout mettre des pinocchio en couleur voilà pareil avec des aqua marqueurs j'ai essayé de faire un petit peu d'ombre bon voilà mais sans trop me prendre le chou j'ai voulu mettre quand même en avant ce principe là qui était quand il se transforme en âne donc la queue et les oreilles voilà c'est pour ça que je les ai fait grises et pour que ça ressorte après le fond je suis resté vraiment sur des aquarelles d'action alors là vous voyez blanc mais en fait non tout le fond c'est le rose pastel que j'ai également mis dans le tapis et simplement je suis venu repasser avec un stylo gel quelques étoiles voilà après bon le gros violet c'est le bright des aquarelles d'action aussi et voilà après là le contour simplement mis aussi de 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 la paillette voilà vous verrez pas si là oui c'est de la paillette mais paillette rose pareil transparente en fait voilà c'est suffisant j'avais vraiment pas envie de faire faire plus pour celui là je vous propose maintenant de voir les réalisations également de mes abonnés alors c'est super beau j'adore vraiment j'adore maintenant je vais vous montrer donc le peau partons pour le mois de novembre alors pour le mois de novembre je peut-être vous n'êtes pas au courant si vous regardez pas mes autres vidéos mais on s'en va à disney la semaine prochaine d'ailleurs donc petit clin d'oeil pour pour disney pour le mois de novembre je vous propose de faire celui avec mickey et ses compagnons voilà donc là je pense que bon niveau des personnages à vous de voir quelle couleur voulait leur mettre dans la tenue puisque de toute façon ils sont en mode tenue sportive basket donc là on peut s'amuser on n'est pas obligé de rester dans les couleurs traditionnelles il y a effectivement le ballon de basket et puis après voilà se faire plaisir avec le fond en fait c'est du basket ou du volet ah non c'est du volet-bol je vous dis une bêtise puisque alors déjà il y en a deux ballons mais je pense c'est du volet puis vu qu'il a tapé avec la main sur donaldi le tacle donc on va plutôt dire que c'est du volet voilà donc ça c'est pour le on va dire le premier colo du poparton et un colo bonus donc comme je vous disais je me suis avancé mais non ne pensez pas que c'est de la triche c'est simplement que tant que j'avais les combos c'est vrai que j'en ai profité mais c'est surtout que sachant que je vais entre guillemets perdre une semaine au mois de novembre avec le 6 jours à disney ben voilà ça me permet effectivement de gagner un peu de temps donc je vous propose de faire hop celui-ci pareil donc livre de la jungle donc le même singe qu'on a eu tout enfin qu'on avait eu le mois précédent mougli bon lui c'est de la peau et un chauve rouge vous voyez donc réellement il est quasiment fait j'ai plus que le fond à faire bon je sais pas trop vers quoi aller c'est pour ça aussi que je me suis arrêtée là mais si vous voilà si vous voulez bien je vous propose celui-là en colo bonus voilà pour le poparton du mois de novembre allez on va passer maintenant au défi ergocolo tirage de la lettre et d'un livre ou d'un bloc alors j'ai pris ma tablette pour le tirage de la lettre ça va être du hasard par contre effectivement si on tombe sur une lettre qu'on a eu il ya ces quelques mois là un ou deux mois je relancerai lettre r c'est parfait on ne l'a quasiment jamais eu là je pensais allez donc abjugé lettre r ça nous promet de belles réalisations que ce soit au niveau de personnage ou au niveau de ce qui vous de ce que vous trouverez dans vos livres de colo à vous d'être créatif et d'avoir les idées moi comme ça à la volée déjà au niveau des mots je peux vous dire raisin ça tombe bien quoi qu'on n'est plus trop sur le mois de septembre mais bon le raisin ça peut être tout simplement s'il y a des routes ça peut être si vous avez du rodéo à vous de voir par rapport à des mots voilà des rampes un radar des raviolis pourquoi pas si vous trouvez un colo avec de la nourriture je vais vous chercher le ouzou pour qu'on voit plus en détail les personnages qui commencent par la lettre r voilà le ouzou pour ceux qui connaîtraient pas c'est une sorte d'encyclopédie de tous les personnages bon après jusqu'à un certain moment puisqu'il continue à nous sortir des dessins animés hop on va prendre la lettre r donc ce qui est bien c'est qu'on en a quand même pas mal pour le r on a Rémi de Ratatouille, Réponse, Rafiki dans le roi lion Raja dans le livre de la jungle vous avez Ralph bon vous avez voilà certaines voitures de cars ça c'est dans le voyage d'Arlo Aladin ben oui la reine bien sûr donc méchante reine alors la reine après dans différents Disney la reine de coeur également la reine Elinor la reine Iduna donc qui est la maman d'Anna Elza vous avez la reine qui est la maman d'Aurore enfin voilà, toutes les reines ça fonctionne donc là effectivement dans Zootopie là celui-là c'est dans Voltstar malgré lui c'est un des Disney que je n'ai pas encore vu Rex bien sûr dans Toy Story Riley dans Vice Versa vous avez les acolytes là bon c'est surtout Riri mais bon comment on ne sait jamais qui est qui à moins que vous sachiez mais je crois que Riri c'est le vert je ne suis pas sûre voilà lui c'est dans les nouveaux héros Robin des Bois oui 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 Roger Radcliffe pour les 120 Dalmatiens après oui vous avez aussi les rois avec R forcément reine, roi tout fonctionne donc les différents rois encore le roi Louis ah oui le roi Triton vous avez apparemment un des cendalmatiens un qui s'appelle Roli Rookie et Rox Rox et Rookie quoi alors ce qui est bien c'est que Rox et Rookie je crois qu'on a deux colos dans le Pop Art donc réellement même si moi je ne les ai pas désignés dans le Pop Art si vous les faites et dans le Pop Art vous avancez votre Pop Art après vous pouvez saturer aussi le Pop Art je comprends vous avez Russell dans la eau et voilà donc je pense qu'on a quand même une belle brochette de personnages pour se faire plaisir notamment beaucoup les rois et les reines donc vous avez de quoi faire à ce niveau là au niveau Disney en tout cas dessin animé et pour ceux qui ne seraient pas trop Disney mais du hors Disney n'hésitez pas voilà à vous de trouver des mots qui commencent par R et puis après de faire en fonction du colo que vous avez envie de réaliser ça peut être très bien une rivière ça peut être un ruisseau vous avez des mots comme rhododendron par exemple au niveau des fleurs les roses ça marche aussi donc voilà vraiment ça ne vous limite absolument pas et au contraire ça ouvre tout un champ de perspective bon on va passer au tirage maintenant Budicolo je vous ai ouvert l'application Budicolo ceci est ma collection et on va lui demander un tirage au sort d'un livre sachant je redis à chaque fois la consigne si on tombe sur un mystère c'est automatiquement relancé puisque les mystères sont réalisés grâce au jeu Bingo Colo de Josie Colory et récemment j'ai décidé de faire des packs mystères spécialement tirés par Budicolo j'en ai fini une et là je suis sur une numéro 2 donc j'en ai 15 à faire je pense que mes mystères avanceront assez comme ça donc le défi à Budicolo est vraiment réservé qu'à des livres hors mystère le coloriage aléatoire ça va nous donner un bouquin et on est tombé sur le bloc Disney en famille tombe 2 je crois que je ne l'ai jamais démarré ce sera l'occasion agréablement surprise et très contente de tomber sur les blocs ça me permet effectivement d'y aller parfait bon voilà je suis allée vous chercher le bloc moi ça me permet aussitôt en fait comme je le sors de chercher mon mon colo comme ça j'ai déjà réfléchi bon écoutez j'espère que ce tirage pour le mois de novembre vous plaît dans tous les cas comme je vous dis toujours ne vous bloquez pas sur le bloc si vous ne l'avez pas la lettre elle est là pour quand même pouvoir vous amuser à faire mon défi Ergo Colo le pop art pareil je vous donne les deux que je vais réaliser mais rien ne vous empêche d'en faire d'autres et même de me les de me les envoyer quand même en disant c'est ma participation pour ce mois de novembre n'hésitez pas quand vous faites dans le pop art sur Instagram si vous publiez de mettre le hashtag poparton voilà j'ai rien rajouté de plus comme ça tous ceux qui veulent le mettre dans le pop art se font plaisir n'oubliez pas de m'envoyer vos réalisations maximum avant le 30 de chaque mois pour que j'ai le temps de faire après la vidéo et de les introduire à ma vidéo voilà je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo des super défis prenez soin de vous et surtout prenez du plaisir de tout ce que vous faites bye 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 C'est parti.